Yo tout le monde c'est Starvieux j'espère que vous allez tous très bien moi ça va super bien on est parti pour de nouvelles vidéos sur les éleveurs français et j'espère que ça va vous plaire on est parti juste après un trou Donc les amis j'espère que vous allez tous très bien moi ça va super bien pour cette vidéo je suis accompagné de G-Feed bonjour Bonjour monsieur comment allez-vous ? Ca va et toi ? Et bah écoute très très bien comme d'habitude Et bah c'est bien accompagné de Seth bonjour Salut comment vas-tu ? Bah ça va très bien et toi ? Merci ça va super bien Et de Zero et de Borom parce que voilà Comment ça va les gars ? Et les G-Zikoto vous les connaissez Et les G-Zikoto ils sont sur le godet Voilà donc du coup pour dans cette vidéo les amis on va continuer un petit peu Donc je rappelle que du coup G-Feed a gagné du coup mercredi le défi de laine Donc c'était 15 palettes de laine Donc nous on en a, je crois qu'on en avait quoi, aller 2 ou 3 de moins que vous je crois à la peine Donc bon on aurait pu gagner mais vous êtes pas loin Donc oui on a mis un télescopique qui est juste ici là le petit télescopique case Et nous on a eu droit à je crois 50 000 euros d'animaux c'est ça si je me trompe pas ? D'animaux c'est ça de son choix Voilà d'animaux de son choix donc c'est parfait Bah écoute très bien du coup c'est parti et bonne vidéo à vous Et bien merci Je suis le godogonais putain là Ça je le mettra dans la vidéo ça Ok donc les amis on est parti je suis donc avec Borom comment ça va ? Bah ça va très bien et toi ? Bah écoute super bien Bon de toute façon on est pas chez nous là donc faut qu'on switch dans notre ferme Alors les amis on va réussir à se faire de l'argent Et ça pour une fois je dis pas ça dans le vent On va vraiment réussir à se faire de l'argent Logiquement parce qu'on a donc de la rubanée à vendre Borom va aussi faire de la rubanée Borom a énormément de la rubanée à faire Dans le champ voilà c'est sûr là Ici il y a de l'air pas faire à gogo Non à gogo Donc ça devrait le faire Et du coup on est parti Alors là on est en forte demande Donc logiquement Je crois que c'est Attendez c'est quoi Donc la laine on est à 1600€ de laine On était en forte demande Donc pour l'instant on est très bien Et la rubanée aussi Donc Borom je vais aller vendre ça Par contre ça se vend où ? Ballsail Est-ce que c'est là ? Oh non c'est chez eux ? Bon bah mec c'est parti On va aller chez eux Bah go rouler Et bah c'est parti Ouais bah j'avoue Bon comment ça va sinon Borom ? Bah ça va ça va Première semaine de toi Alors qu'est-ce que je veux dire ? Non attends quand la vidéo sort on est toujours en confinement Et mec ça va être le bordel lundi Moi je vous le dis hein Lundi gros bordel Non je sais pas Non on est plus en confinement Ah oui mais ça c'est à Belgique toi Tu es plus en confinement ? Bah oui mais Ouais moi j'ai travaillé déjà cette semaine Ah ouais Bah écoute On fait avec Alors attends je crois qu'on a de la laine en stock là Attendez Du coup le temps est des 8h du matin les gars Parce qu'on peut pas trop avancer le temps Parce que sinon le prix va redescendre Et aussi je voulais vous dire Encore une fois Profitez-en Parce qu'actuellement là Sur mon site C'est les dernières promos Qui sont actuellement Donc de samedi à mardi ou mercredi Il y a des promos sur ma boutique Donc n'hésitez pas à y aller Et parce que bah voilà Beaucoup de gens vont attendre les promos Attends comment je charge ça moi Ok bon j'ai réussi à charger mes palettes de laine Elles sont un peu en équilibre Ça devrait le faire Donc le défi c'était 15 palettes Mais en vrai voilà J'évite à gagner le défi Du coup on avance Parce que c'était un défi de mouton Et c'est vrai que moi mon live avait craché Au début du live Enfin au début que j'avais lancé mon live Ça avait craché Et du coup ils avaient eu le temps d'acheter Et moi du coup vu que ça bugait J'avais pas eu le temps d'acheter Donc en vrai je crois qu'ils ont dû avoir quoi Allez 15 minutes Même pas 10 minutes de plus que nous Et ils ont pu acheter plus de mouton Alors de toute façon De toute façon j'arrive Ah ils me laissent passer Du coup quand même Je t'avais vu Du coup tu vas faire quoi Parce que t'as endonné l'herbe Je vais aller presser je pense Mais il y a des enrubanés déjà dans le 49 Ah bah ok Bah souvent là je vais Je vais vendre ça Je récupère un enrubané Il faut faire le Oh le plein du JD mec Mec je vais tomber en essence Je suis sûr que je vais tomber en essence Attends Je vais faire le plein chez GFIT Ils le verront pas Bon pourquoi pas Eh pourquoi pas les gars N'hésitez pas Eh franchement je pense Il y a moyen Il y a moyen Donc alors du coup Pour ceux qui se demandent du coup Parce que les vidéos actuellement Il y a une vidéo sur cette chaîne Enfin assez souvent pour l'instant Mais je vous dis que ça va se ralentir Je pense la semaine prochaine Parce qu'il va commencer à faire Enfin même très beau Et même je vais sortir de chez moi Donc je pense qu'il y a moins de live Alors Et ces vidéos Logiquement ces vidéos là Pour l'instant vont continuer Mais Franchement j'aime bien faire des vidéos Sur cette chaîne Et c'est vraiment tranquille Et puis même voir que ça vous plaît Parce que vraiment c'est des vidéos Vraiment on les tourne comme ça On joue On parle un petit peu entre nous Et ça vous plaît beaucoup Donc mais à chaque fois Il y a énormément de pouces bleus Donc merci à vous Et encore une fois N'hésitez pas à liker Mon chargement mec Il devait me voir passer Mais qu'est-ce qu'il fait Ah bah j'ai fait tout ce qu'il va vendre d'ailleurs C'est largement de professionnel Mec je sais pas comment ça tient ce truc Mais bon Alors logiquement C'est chez eux On peut passer je pense par derrière Parce que logiquement On doit pouvoir passer par derrière C'est derrière Ouais ouais c'est derrière Ah bah voilà on peut passer par là On va essayer de pas cabanner Attention les gars Alors mec comment tu penses On va faire l'argent 82 000 euros C'est parti Allez moi je pense On monte à plus de 100 000 largement Mais mec largement Largement mec Attends il reste encore à plein à vendre Oh yes On va avoir les 100 000 Encore il reste On va avoir plus de 100 000 c'est sûr Ah il en reste Ouais ouais Par contre c'est vrai que c'est la galère à capter Faut les prendre Faut les bouger Et ouais bon Allez j'ai marché un mètre et demi dans la chauve Mon traiteur est tout blanc Allez vent C'est un peu dommage Ah non c'est bon ça capte On a plus de temps pour se salir Mec on a les 100 000 euros Et genre et je rappelle qu'on a pas Qu'on a pas de prêt à la banque Ouais c'est vrai que c'est dommage Il y a le prix du défi aussi Euh oui C'est vrai que le défi du coup on a 50 000 euros Qui nous a transféré pour avoir des bâtiments Ou animaux de notre choix Donc en vrai c'est à dire que là actuellement Pour le défi des cochons Déjà on aura 50 000 euros d'animaux gratuits Donc déjà pour les cochons ça peut être pas mal Donc voilà Alors j'y fit J'y fit va travailler On avait pas dit 30 000 animaux Oui enfin tu sais on fait comme on veut Genre on a 50 000 euros Et après on départage un peu comme on veut Donc voilà On a 35 000 euros Plus encore la rubanée à ramasser Donc ça devrait être bon Alors par contre la rubanée Je sais pas où c'est qu'on va le vendre Si tu pourrais aller le vendre chez j'y fit ou pas Bah c'est qu'il est à un bon prix déjà Oui il est à un bon prix Les deux ont un bon prix J'ai vu la laine et ça a un bon prix Par contre je crois que c'est quand même chez eux Donc c'est pas grave Attends je vais couper dans leur champ les gars C'est pas réaliste Mais tu vas regarder un petit peu ce qu'ils font C'est 0 qui charge 0 il charge Il fait euh... Ok Ah ouais mais ils en ont fait la laine Ils en ont un tout petit peu plus que nous Je crois Ils en ont vraiment quelques palettes de plus Ils ont gagné grâce à ça Alors j'espère Après j'avoue qu'on va essayer de gagner Mais les moutons Enfin les cochons Du coup le prochain défi Ça va être de faire quoi ? Enfin en vrai On va avoir des cochons Je crois que c'était de vendre 30 000 euros On avait dit des trucs comme ça Ah... Parce que le but des cochons C'est quel genre qu'il faut que j'aille ramasser ? C'est le 49 C'est le bien de la concession Ouais 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 Attends normalement on peut rentrer par là Yes on peut rentrer par ici On rentre par ici Voilà Et oui ceux qui n'ont pas vu du coup On s'est acheté un nouveau champ D'ailleurs dans le live de l'épisode dernier Donc on s'est acheté un nouveau champ Et on a encore de l'argent Ça c'est fou Bah c'est vrai que c'est fou Mais qu'on a de l'argent Mais vraiment On a de l'argent alors qu'on a vendu T'es une autre chose Bah c'est bien On arrive à gérer un peu notre argent On arrive bien à gérer Là après Là ce qui va nous manquer Bah on va perdre beaucoup d'argent Avec les cochons Mais je pense Dis-moi en commentaire Mais je pense S'il faudrait même pas Vendre peut-être 10 moutons Parce que du coup Vu qu'ils se reproduisent Si l'enclos est rempli à 5% Ils ne pourront pas se reproduire Donc en vider rien que 10 C'est déjà se mettrai gagner un peu d'argent Et comme ils se reproduisent T'es même plus que 10 Ah ouais tu penses ? Ouais on va en 20 c'est bon 20 ouais Bah c'est un à 80 Ah ouais ça se reproduit Bah ok Bah il semble se reproduit vite quand même Bah vous me direz dans commentaire Bah je pense qu'on va le faire maintenant en fait T'as quoi faire On va le faire maintenant Donc là on a du colza Et puis tu fais le 10 de plus Dans le live s'il faut Ouais ouais Je vais en faire à 10 maintenant Et on verra dans le live si vous voulez Ok donc on a du colza ramassé On a donc tous les champs sont mûrs Malheureusement Mauvaise herbe au maximum Et fertiliser je crois qu'à 50% Parce qu'on a dû avancer le temps Et pour Dylan Et malheureusement du coup On a pas eu le temps de tout pulvériser Bah c'est pas très grave Et puis en tous les cas On offre quand même une bonne petite récolte Dans tous les cas Et vu que pour l'instant On est assez bien au niveau argent Je suis assez content Donc c'est bien Alors des bottes logiquement Il y en a où à ramasser ? Bah rien en fait Je vais aller les ramasser Le temps mec Le temps est bizarre C'est le matin quoi C'est vrai qu'on joue rarement le matin Moi j'aime pas le matin Mais je vais les vendre Je vais vendre les bottes en rubané What tu disais Barum ? Je disais les couleurs sont plus ternes le matin Ouais On dirait qu'on a les mots de saison Allez on charge les amis C'est parti Allez charge moi tout ça Par contre j'espère vraiment Faut qu'on passe le plein Je suis genre je vais tomber en panne d'essence Faut qu'on fasse le plein Au moins j'aurai un titre dans la vidéo Je suis tombé en panne d'essence Voilà Alors les bottes en rubané 382 Et je crois que c'est bien chez eux aussi Donc au clair je vais aller chez eux Attends Je vais en vendre une à la main Si le prix est plus de 2000€ On vend tout ici Ok c'est de la grosse merde Allez on va chez Jfit C'est parti Par contre je crois que je vais faire U Y Et je vais tout le reste Je vais le mettre à la main Comme ça ça nous fera gagner un peu de temps Hop Et tout en tout cas pour l'instant Dans cette vidéo il y a que ça à faire Donc la merde Ah Vendu Ah ils ont vendu Ok ils sont vendus Bah du coup on va pas encore Ah mais enfin ils ont dit ça Parce que j'aurais dit quand c'est bon On avancera le temps On peut les stocker pour le moment Tu veux les stocker ? Ah ça dépend si le prix descend trop Après baisser le temps Enfin après avancer le temps Bah là moi je vais aller chez Jfit Je vais aller chez Jfit là Je vais aller vendre Parce que chez Jfit c'est un bon prix Enfin je crois En vrai 3,6 C'est un bon prix dans tous les cas Enfin j'espère en tout cas Là c'était 1400€ Merde Ah non Pierre c'est quoi les bottes qui restent là On va les vendre là C'est pas grave pour 4 bottes de vendu C'est pas gênant 1400€ Parce que j'en ai vendu 2 je crois Et là combien ? 1400€ 1400 c'est pas beaucoup Sinon on va les stocker Au pire on va les stocker mec Je pense L'autre c'est à peine 20€ Ouais ouais c'est pas beaucoup Ok Bon On va aller stocker les amis Ce qu'on va faire c'est que je vais venir t'aider Il faut qu'on represse Il faut qu'on le fasse maintenant Il faut qu'on represse T'es le tas de pile qu'à sur le bord Avance du temps Bah du coup ouais J'avance et le temps On va mettre ça en fois 120 Pour qu'il revasse un peu plus le jour Ouais t'sais le Attends les bottes je vais les poser dans le pré On s'en fout du pré C'est quoi c'est pas grave Merde Attendez B Hop On va les mettre dans le coin là bas Attendez comment on fait ça Hop Ce mod est tellement bien du plateau J'ai la flamme d'aller au fond du coup Je vais faire avec le mod Hop Oh mais ça a repoussé Les bottes sont là bas Ça a repoussé l'herbe Ah merde Ah Bon au pire c'est pas trop grave C'est quoi au pire C'est pas génial Bon alors du coup Je vais faire le premier tracteur Déjà Et je vais attaquer la presse Aïe Je vais attaquer la presse Il faut qu'on lance aussi la moissonneuse Je pense qu'il faut Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de presser là Ah oui Bah ok Bah c'est bon Ah mais t'as rubané pas Du coup faut que je vais Faut que je vais à rubaner Bah oui Ou alors Enverse C'est pareil Oui oui T'inquiète Déjà je vais faire le premier tracteur Je vais nettoyer déjà Parce que bon Le pauvre tracteur Il est moyen Alors déjà pour ce qui est des achats Parce que du coup dans la vidéo Ceux qui ont en vécu dans l'épisode dernier On s'est acheté le petit bordel Tu sais qui Qui s'est rapporté les Enfin bon C'est top On doit plus lever Ah ok On peut lever Stop Bon du coup c'est bon Déjà il est 10h30 du matin C'est le temps Ça devrait faire l'affaire En vrai c'est le petit En vrai c'est le petit rituel du matin En vrai les gars Le petit rituel du matin Samedi matin Hop la petite vidéo Et moi j'aime bien Parce que je sais pas J'en j'aime bien Et moi ça fait de l'activité Sur la chaîne secondaire Là actuellement Ma chaîne secondaire se porte Mais genre même plus que bien quoi Genre on a presque Les 50 000 abonnés Sur une chaîne secondaire C'est ça qui est fou C'est une chaîne secondaire Donc merci à vous Et c'est vrai Avant quand j'ai commencé Cette chaîne Je me suis dit Bon on va créer une chaîne C'est bon Pour faire ça comme ça Mais vraiment je savais pas Ce qu'on allait faire de beau Et au final Elle était pas très active Je faisais des live De temps en temps C'était vraiment des live pourris Avec quoi Il y avait 100 personnes 200 personnes 300 personnes C'était déjà pas mal Mais c'est vrai que là Là je fais des live On arrive à 4000 Certains des fois Genre je suis en mode Oh 4000 personnes C'est autant que ma chaîne principale Donc c'est fou Bon je vais faire le plein Et je vais venir du coup Avec la rubaneuse Je pense Le plein Le cheval Il faut qu'on s'en occupe aussi Il faut qu'on voit C'est qu'il a dit le cheval Alors On va tourner Il faut qu'on le fasse courir Alors le plein c'est ici On commence à faire le plein De tous les tracteurs Le massif on a fait le plein Je crois Donc on fait le plein Attends du coup Donc lui Oula mais lui il y a de l'orge Est-ce qu'elle a fini la moissonneuse Ou pas Non alors du coup On va finir avec la moissonneuse Là il reste un petit bout Donc là c'est la nouvelle parcelle Qu'on s'est acheté Donc c'est la parcelle numéro Tac 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 C'est celle là C'est la 60 Qui est à côté de la ferme Et il y a une haie en plein milieu Et je trouve que c'est vachement joli Ça fait réaliste Et moi je trouve ça joli Voilà Si tu veux faire autre chose Bon Rome tu peux J'en ai un peu de contenu Dans tous les cas Mercredi on aura bien le temps de faire ça Je pense par contre Qu'il va falloir commencer A semer du maïs Parce que si on a des cochons Il va falloir Il faut qu'on puisse les nourrir Donc on a acheté la partie La partie arrière Ah oui 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 Je crois qu'on a acheté les gars La partie du semoir arrière Qui fait le maïs Il me semble que je l'ai Oui Non Oui on l'a acheté On l'a acheté On l'a acheté Je l'ai acheté en live Je crois Qu'est-ce qu'il faut se dire Même avec ça On a encore 112 000 euros C'est ouf Et ça c'est ouf Mec c'est vrai C'est énorme C'est énorme Mais bon ça devrait le faire Et du coup d'amitié Encore une fois Je vous rappelle Mais demain je serai Il y a les trois femmes Qui se font avec un nouveau défi Et il y a le live Mais sur le soir Demain soir Sur la chaîne principale Donc j'espère qu'il va vous plaire On va Mec je me rappelle Du coup Attends mais ça rappelle Ça fait Ça va faire 7 jours Bientôt qu'on a fait le live de 6 heures Live de 6 heures C'était ouf En vrai c'était ouf Et justement j'en parle Parce que j'étais avec Borum Je crois que c'était le moment On sait qu'on a plus rushé Dans les trois femmes Parce que Mec on devait faire le défi De moins Non à faire quoi C'était un défi de bot Il fallait faire 350 bottes Et mec on a jamais rushé autant Genre vraiment On a acheté des champs Comme ça sur un coup de tête À mode Il faut acheter Il nous manque des champs Après c'est On va acheter un champ Et c'était en vrai C'était marrant Et même tout à dire Merci beaucoup d'être venu Parce qu'on y en était On était plus de 4000 En moyenne Et on était à 4600 personnes En moyenne je crois Donc sur un live De 6h en moyenne C'est énorme Donc merci à vous Ça t'a redonné du boost Pour parler Ouais 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 C'est clair Parce qu'au bout de 6h Je commence à être Ça commence à être un petit peu dur Mais ça va J'ai réussi à bien rattraper Bon alors je rattrape aussi Les oublies Café la moçonneuse On va essayer de rattraper Un petit peu les amis Là Là bas aussi Et du coup Merci à vous Donc on essaiera de De Je vais dire On essaiera de refaire en lèvres Pareil Mais non non pas du tout Live 6h pour l'instant On va se calmer On va pas faire de live 6h En vrai En vrai je suis content De l'avoir fait Avant la fin du confinement Parce que Je l'aurais fait après Il y aurait beaucoup moins de monde Je pense C'est sûr Donc Mais non j'ai bien fait Donc c'était cool Donc voilà Alors je pense qu'on fera du maïs Dans la portelle C'est qu'on est Je pense Oui je pense que Il va falloir que du maïs Ça va changer un peu d'activité Ça va être cool Ouais 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 Donc là il faudra qu'on aille Presser la paille Il manquera plus qu'à acheter un cueilleur Ouais Parce que sinon Qu'est-ce que je mets dans les commentaires Ah bah si Je mettrai la grosse miniature Avec de la laine partout Grosse vente de laine C'est parti Hop On va vider ça Merde Elle braque pas cette motionneuse Et la case Elle braque pas bordre Oh là là Elle braque pas du tout Hop Il reste le bout là-bas Il reste Il doit rester un petit bout Mais c'est pas bien grave Et en plus Il y en a de l'orge avant Mais il y a une baine Pleine d'orge à vendre Donc ça va être bien ça Pleine d'orge Je pense que Est-ce que je boirai pas la paille Bof non On va pas la broyer Ça nous fera déjà un peu plus de paille en plus Donc c'est parfait Après je dois avouer que le fait Que les champs valent vraiment pas cher Sur cette meuf Ça nous a vraiment aidé Parce que Sinon si les champs valaient vraiment Genre ce champ là On l'aurait acheté Genre dans les 3 fermes Ou d'autres meufs Il nous aurait coûté je pense 150 000 euros Ou pas loin Là on l'a payé 40 000 euros Genre vraiment Un prix vraiment pourri Donc au final C'était assez bien Ah attends Si je mets l'ouvrier Il va y arriver ou pas Ok mon ouvrier va finir la ligne Je vais ramener le tracteur Qui est juste derrière Daph ça nous fait comment Ça nous fait 22 000 Sachant qu'il y a encore un petit peu Mais qu'on a plus de 22 000 à vendre 22 000 d'orge Ah ouais Même s'il crée pas bien On va bien se faire Bah mec 30 000 euros Pas loin Je pense Euh ouais ouais Je sais pas combien il est l'orge Non l'orge ça va être un peu moins Que ouais attends On va voir Mais c'est déjà pas mal Et alors moi je pense que Donc la prochaine achat Là on claque au champ Bah du coup Alors le balai Il faut que je le cherchais Je vais essayer d'aller chercher le balai Bon regarde c'est un petit bout Mais c'est pas grave Hop Le balai je vais essayer d'aller chercher Avec quoi Bah je sais pas avec quoi Bah le plateau Ah le pick up On a un pick up ou pas dans la partie Bah je sais pas Je se demande Est-ce que je te demande Je crois pas qu'on a un pick up Sinon Bon C'est parce que le portail à la main C'est compliqué Hop Le petit balai Attends mais du coup Est-ce que le balai vaut vraiment 15 euros Qu'on a acheté un truc On a acheté un truc On a acheté un truc C'est dans le divers C'est dans le divers Animal broom et cleaning broom Hein c'est quoi ça Cleaning Ah c'est pour enlever les traces Je pense Et animal c'est pour Bon voilà Acheter du coup 15 euros Regardez moi ça ce balai quoi Genre vraiment 15 euros Ah putain On a acheté ça depuis le début Oh on est fauché mec J'ai acheté le balai Allez on est parti J'ai fini de moissonner Et on a perdu 15 euros Mais oh la la Ah je suis radin en plus Allez on ramenez ça La barre de coupe Replie toi Là c'est pareil Bah tu sais quoi La barre de coupe On va directement la poser Merre j'ai le bout J'ai le Je sais pas comment ça passe Pas un petit mot Mais la barre d'attache Qui se balade là On va la poser là Hop On va la poser ici Il y aura presque deux plateaux Complets de bottes Je pense Oh la la Eh les gars mercredi Ça va changer Le changement C'est maintenant les gars Donc logiquement Mais c'est fou Parce que même Toutes les cultures À les vendre en plus Ça va être bien Ça va être pas mal La moissonneuse On a passé un coup Nettoyage Comme ça au moins Eh ben elle sera un peu plus propre Oh il est dégueulasse par contre Mec même Même la cabine est dégueulasse J'en dirais que j'ai en a chier dedans Oh la la Hop là Allez nettoie Ah la moissonneuse En vrai il y a un achat C'est un bon achat Je regrette pas ce que l'achat qu'on a fait Parce qu'on a commencé avec la case Maintenant on a une plus grosse case Et je pense qu'on la gardera On n'aura pas Si on change la rigueur On changera de barre de coupe peut-être Mais la moissonneuse Enfin la map ne permet pas d'avoir des Même pas la barre de coupe Elle est largement suffisante Elle est déjà grande Ouais ouais elle est déjà très bien Elle est bien Ok Bon alors je vais récupérer le petit massé Je pense qu'on va aller vider ça Je sais pas si l'orge est un bon prix L'orge Alors l'orge 400 500 620 euros A cob biocerre C'est où ça ? C'est bien 600 euros pour de l'orge Si bon Je vais aller vendre ça Est-ce que les poules en ont besoin par hasard ? Parce que si les poules en ont enfin Attends hop L'ouvrier Enfin ouais Alors les poules Ah ben attends je vais en donner aux poules À part dans les silos peut-être Les poules Non Bah je vais donner ça Je vais donner un petit peu aux poules Bon j'ai 22 tonnes Donc à mon avis il y aura largement assez Mais ça fera l'affaire Non on en a combien des poules encore ? On en a encore beaucoup On en a vendu pas mal quand même Mais vu qu'on dort pas mal Je pense qu'on a tendu peut-être se reproduire Je sais pas trop On va voir Ah il y a quelques cartons qui se créent C'est vrai qu'il y a des cartons il n'y a pas beaucoup Mais bon Ça se crée un petit peu Allez il y aura On va essayer Je pense qu'on va pouvoir envider 2000 à peu près On va rester 20 min dans la benne Ça fera assez 20 tonnes à les vendre Allez vide Un mec il vide une benne comme ça Allez 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 C'est bon encore ? Et donc mais attends Mais combien elle a ses poules ? Attends mais mec mais t'as mais encore ? Ouais il te reste pas beaucoup là Je pense Ouais mais il leur en faut pas mal en fait Ça me fait aller vendre que te reste ton à peine On en a plus de 200 Après c'est vrai que ça rapporte Attends est-ce qu'on n'est pas un fort demande de poules le razaard Fort demande de poules Oh mec si si 3000 euros les poules Un cop bio-cer 3000 euros les poules Mec je crois que tu vas venir avec un plateau On va les vendre des poules Enfin on va aller vendre des... Non on va aller les cartons Ah les cartons Attends est-ce que si je les mets dans la benne Est-ce que vous pensez que ça marche ? Oui oui normalement oui Vraiment ? Mec je les balance dans la benne Alors là Dans la benne il n'y a pas le plateau Il faut savoir qu'un truc de 2 c'est 500 litres Donc c'est la moitié Attends est-ce que ça marche ? Est-ce que ça passe à travers ? Est-ce que ça passe à travers c'est con ? Ah non ça passe à travers Bon allez allez J'allais vendre ça Je prendrais le plateau Même si il n'y en a pas beaucoup A 3000 euros On peut se faire plus de 6000 euros je pense là à peu près Je pense Je pense qu'on peut se faire presque 6000 euros même Je sais pas trop mais pour moi oui Bon allez je vais aller vendre ça du coup déjà pour l'instant dans un petit peu d'orge Donc on va se faire avec 10 000 euros de plus Je pense qu'on peut atteindre les 130 000 euros avant la fin de la vidéo En plus si on vend la ribbonée Ah ouais mec hein Ohlala Ça va être bien Ça va être bien Il n'y a encore plus que l'enclos Après l'enclos j'avoue que je sais pas du tout ce qu'il nous faut prendre en niveau enclos Euh Parce qu'en mode j'ai pas Il y a ceux de base Mais est-ce que ceux de base sont bien Bah dites moi en commentaire les gars Et aussi surtout dites moi Qu'est-ce qu'on gagne Qu'est-ce qu'on perd avec ce défi Euh Ah bah alors On va essayer de gagner pas non plus des gros trucs Parce qu'il faut quand même Bah là on commence à être pas mal Donc là enfin On en a fait de gagner des gros lots pour bien se lancer Mais là on est bien Si il y a un telescopic peut-être Enfin non le telescopic peut-être A 40 000 euros c'est pas cher Donc je pense que On se l'achètera en plus des cochons mercredi Je pense qu'on essaie de faire ça Mais qu'on est fluide par contre Moi je suis fluide sur la map Des fois je l'aigle Voilà Je suis à 60 Super fluide Habilitation C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien On a 25 On a 25 minutes de vidéo On n'aura pas le temps Enfin 25 minutes A peu près 25 Parce qu'il y a toutes les coupures qu'on fait On a travaillé à peu près Euh 121 000 121 000 8 000 euros Bon bah c'est très bien Enfin non c'est pas bien du tout 8 000 euros pour 13 000 Bah c'est de l'orge hein L'orge ça vaut moins de 1000 euros Les millilitres Oh Bon bah je reviens du coup Ouais Allez je reviens Et je vais euh Et je vais faire quoi Et bah je vais peut-être m'occuper De chercher des autres en rubané Et euh Et on sera bon je pense A une partie de cette petite vidéo Donc on aura fait pas mal d'argent Euh ouais Mais t'es encore en train de presser Là il me reste deux lignes T'auras fait que presser dans toute la vidéo Mais bon C'est pas grave C'est pas grave que je tourne enfin je filme pas Ouais 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 C'est clair Ah mais du coup Dylan il était le prix qu'on était venu fauché Il est en foutu en colza Bah oui Ils l'ont mis en colza Bah ouais parce qu'ils ont besoin Ils ont pas besoin d'herbe Mais euh Non mais c'est bien Donc là c'est bien En vrai et par contre j'ai vu qu'il y a plein de gens Qui font des vidéos et des lives Sur cette map Et euh Et euh Et il n'y a pas un endroit de la map que je connais pas Genre vers la partie du village J'aimerais bien acheter des champs vers là bas mec Euh Franchement parce que c'est des champs qui volent pas forcément bien cher de base Et euh Vers le bas là bas Vers le sud Ah bah non peut-être que je vais commencer à semer du maïs maintenant peut-être Parce qu'il y a une parcelle qui est vide là Ou alors est-ce qu'on émettrait pas un peu de lisier avant Je pense qu'on émettra du lisier fumier Et après on ira et semer du maïs Je pense que c'est une bonne idée Alors la benne je vais la poser euh Déjà là Ah non il y a d'autres champs moissonnés c'est vrai Ah mais au pire on les moissonnés on les moissonnera plus tard J'ai posé ça pour l'instant là Ouais les champs moissonnés Il y en a encore 2 Il y a 3 champs moissonnés je crois logiquement Donc euh Il y a encore de quoi faire Même si tout est fertilisé au minimum c'est pas très grave Donc attends Non donc lui je vais l'accrocher euh A la chargeuse Cette balle ne peut pas être traitée Pourquoi ? Ah mais c'est eux je crois qu'ils font n'importe quoi Je pense c'est eux On va aller chercher la petite cuve ici Comme ça on va enfin s'en servir Parce que c'est vrai qu'à chaque fois je la mets en miniature Et on l'utilise pas Donc là on a 20 000 de lisier Euh accroche toi Attends merde Oh accroche toi Attends c'est le bordel à la chercher Est-ce que j'arrive à accrocher ? Allez hop c'est parti On va aller commencer à faire un peu de lisier Et si du coup attends Je vais regarder pour cette fin de vidéo les parcelles à acheter les amis D'autres parcelles à acheter Mais puis du coup plus loin Je pense ça peut être pas mal Enfin il galère hein Le massé il est erreur Avec 20 000 de lisier Il commence à... Ça a galé Melfen derrière Enfin devant Qu'est-ce y'a ? Melfen 300 devant la... Oh bah alors là le pauvre... Il est de... Non Le pauvre Fent Donc ça c'est parfait On va commencer ça Voir si c'est là ça fonctionne Bon le jeu moi c'est pas drôle ça fonctionne pas Parce que le champ doit être fertilisé je crois à 0 là Bah bah du coup à part Du coup on dépendra ça du coup Enfin hors vidéo voire début du live Enfin non parce que du coup début du live Il faudrait que les champs Ce champ là soit déjà mûr en... Sur déjà mûr Donc là on va aller voir les autres champs Vers le bas de la map Et genre elle reste dans la salle de J-8 en vrai Ah oui ! Et du coup Parce que j'avais vu un endroit Avec une route un petit peu principale Une grosse route C'est juste au dessus là Juste au dessus là où tu es Ah ouais attendez Là y'a une route Ah oui c'est ça la route principale Non c'est pas ça la route principale Enfin mec mais y'a un petit village et tout Mais mec et y'a un prix Mais y'a un gros prix ici Il est où ce prix là ? C'est le champ 7 Ah ouais et après t'as encore un autre village ici Mais cette map elle est vraiment bien Tu sais qu'on n'exploite pas encore tout Ah mais regardez ça ! Il est magnifique ce village Et mec il faut vraiment qu'on ait des champs par là Y'a la poste et tout mec Mais c'est vraiment beau hein Ohlala Ouais mais écoutez je pense qu'on a essayé de s'acheter des champs par là Euh bah en vrai pas loin du champ Bah ouais mais c'est à côté du champ d'herbe qu'on est ? Ouais ! C'est à côté du champ d'herbe C'est à côté du 13 ouais Donc peut-être qu'on ferait un deuxième corps de ferme Un corps de ferme Franchement mec ça peut le faire Un petit deuxième corps de ferme Genre avec le prêt Genre allez Imagine ici deuxième corps de ferme Ou là avec un prêt à côté Ça peut le faire On essaiera de voir si ça vous plait ou pourquoi pas Ou peut-être que les cochons on pourrait même les mettre là Si jamais Mais bon ça fait loin quand même les cochons là Mais voilà Ecoutez les amis on va s'arrêter On va aller voir Bajifit voir un petit peu ce qu'il a fait Et du coup bah voilà c'est parti Donc ça c'était notre nouveau champ aussi J'y pensais du coup Je sais pas si vous l'avez vu celui-là Euh nouveau champ Mais c'est un nouveau champ à vous ça ? Ouais Bah qu'on a acheté en fait parce qu'il fallait faire du terraforming sur le bâtiment là Il fallait acheter ce champ là pour pouvoir le faire Donc vous pouvez l'acheter Ah d'accord ok Ah oui oui d'accord ok Bah bien sympa ok Vous avez fait quoi d'un moisson ? Ah si vous avez vendu la laine ? Oui Alors du coup On a vendu pour A peu près Comme on a dit il y a 27000 Parce que ça s'est vendu un peu mal du coup En gros 27000 euros Moi je suis venu vendre chez vous déjà de base Parce que c'était plus cher Ah bah oui bien sûr Mais euh Je sais pas comment c'est fait Mais là on a actuellement à 121 000 euros Sans prêt à la banque Et ça c'est bien Oh la la Et il y en a encore deux plateaux d'enrubanais à les vendre logiquement D'après vos roms Donc ça devrait être pas mal Oh 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 Donc les cochons c'est pour bientôt Ah là vous serez peut-être mieux que nous pour cette fois-ci On essaiera de voir Bah du coup il faudra voir pour les lots aussi Parce qu'on sait pas pour l'instant qu'est-ce qu'on gagne Bah ouais bah au pire les joueurs en commentaire Ils peuvent se proposer des choses aussi Et bien très bien Et puis voilà bah voilà ce qu'on a fait Un peu de fumier Bah tu veux venir voir ce qu'on a fait à ma ferme ? Allez vas-y j'arrive Et bah allez c'est parti Donc du coup ce qu'on a fait C'est qu'on a vendu énormément Bah du coup on a vendu un plateau complet de laine On a vendu de l'enrubanais chez vous pour euh Ouais à peu près Combien à peu près 20 000 euros Je sais pas trop exactement Non peut-être moins Euh Bon là on a vendu un peu de l'enrubanais quoi Ouais Voilà Euh on a fini les moissons Je suis allé vendre un petit peu de la Dorge aussi Parce que du coup Ah oui mais venez voir on s'est acheté un champ en fait Ceux qui ont pas vu Ah On s'était acheté un champ dans le live Donc ce gros champ ici là Il est pas mal Donc ce champ là Il est au milieu là Il est au milieu en bas Donc c'est pas mal Ah il est en contrebas et tout c'est pas mal Ouais il est pas mal du tout Donc on s'est acheté celui là Et euh Et voilà mais du coup on a comme projet d'acheter un champ Peut-être vers le champ 4, 6, 13, 12 par là Euh C'est vers le haut de la map D'accord Bah écoutez du coup en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Merci à Sed, Gfit, Borom et Zero d'être venu C'était bien sympa Et bah écoutez on se retrouve du coup logiquement mercredi Pour continuer cette série en live Donc pour commencer Gfit Cochon N'hésitez pas à laisser le maximum de petits pouces bleus C'était Starvio et Gfit et Sed et Borom et Zero A la prochaine allez Ciao tout le monde Ciao Ciao Ciao